Musique Youssef est un esclave de 18 ans dans un pays étranger. Il ne possédait pas même son propre corps, puisque son maître exerçait un contrôle absolu sur sa vie. Il n'avait pas le moindre ami, pas un seul membre de sa famille près de lui. Sa mère, Rachel, était décédée alors qu'il n'avait que 9 ans, et son père le croyait mort. Ses frères le haïssaient, c'était eux qui l'avaient vendu comme esclave. Il lui avait dérobé sa jeunesse. On peut aisément imaginer le sentiment profond de solitude qui régnait dans le cœur de ce jeune homme. Et c'est dans ce contexte qu'il nous faut comprendre le dilemme de Youssef. Une personne qui vit dans une telle solitude peut non seulement succomber à des tentations d'une puissance extrême, mais également ressentir qu'une action unique de sa part ne changera rien au cours ultime des choses. Après tout, quel était le danger ? Il était probable que personne ne découvrirait jamais ce qui s'était passé. Youssef ne devait pas rentrer le soir chez lui pour affronter une épouse dévouée ou un père spirituel. Il ne devait pas aussi non plus rejoindre une famille ou une communauté garante de valeur morale. Il se retrouverait seul après les faits, tout comme il l'était avant. Alors, quelle importance pouvait bien revêtir cet acte isolé ? De plus, il faut comprendre que ce qui est important, la puissance que possédait cette noble égyptienne qui tentait de séduire Youssef. Elle était en posture de transformer sa vie en paradis ou en enfer. En fait, c'est ce qu'elle a fait par la suite en le faisant incarcérer pendant 12 ans sur des accusations inexistantes. Quel était donc le secret de la sidkout de la rectitude de Youssef ? Le visage de son père Yaakov. C'est ce qui a donné à Youssef le courage extraordinaire de lui faire taire ses impulsions et de rejeter cette femme. Mais pourquoi ? Parce que Yaakov vivait à des milliers de kilomètres, sachant pas que son fils était en vie. Alors, la conséquence et concluons c'est quoi ? C'est que la Gemara présente un principe selon lequel la beauté de Yaakov reflétait la beauté de Adam Arishon, le premier homme. qui a été formé par Hachem lui-même. C'est pourquoi quand Youssef a vu le visage de son père Yaakov, il a aussi vu le visage d'Adam Arishon. Dieu, nous le savons, a ordonné à Adam de ne pas goûter aux fruits de la connaissance. Sa désobéissance a altéré à tout jamais le cours de l'histoire de l'homme et du monde. Et bien que son acte a été apparemment insignifiant, manger un fruit d'un arbre unique. Cet acte, mesquin, continue à résonner dans la conscience de toute l'humanité jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que chaque être humain fait partie du nœud par lequel le ciel et la terre sont liés. Le rêve de Dieu n'est pas d'être seul, mais d'avoir l'humanité comme partenaire dans la tâche continuelle de guérir le monde. Et avec chaque action que nous accomplissons, soit nous avançons, soit nous empêchons la guéoula, la délivrance d'arriver. Soit nous réduisons, soit nous renforçons la force du mal. Quelque chose d'éternel et de divin est à la clé de chaque décision, de chaque mot, de chaque acte qui vient de tous les êtres humains. Quand Youssef a vu le visage d'Adam Arishon, il a été envahi d'une dignité inébranlable, comme une bougie de Dieu allumée sur son chemin. Voir le visage d'Adam Arishon a rappelé à Youssef la façon dont chaque acte isolé, accompli dans un moment unique, par un individu solitaire, peut changer l'histoire pour toujours. Et ça a le sens que je voulais, chers amis, aujourd'hui vous transmettre modestement. Durant ces moments solitaires, de solitude, voire de désespoir, quand nous aussi on peut sentir que personne ne se soucie de nous, et que nous sommes seuls dans un univers gigantesque et indifférent, nous ne devons jamais tomber dans ce piège. L'issue facile d'une gratification immorale. Nous devons nous souvenir que quelque chose de très vrai et d'absolu est en jeu. A chaque moment de notre existence, et dans chaque acte que nous accomplissons, si seulement nous ouvrons les yeux, nous pourrons voir le visage de notre père, qui nous chuchose à travers des vents silencieux de l'histoire, que nous ne sommes pas une créature isolée dans un monde titanesque, une créature dont le comportement n'a aucune conséquence. A chaque instant, Akadosh Baruch Hu a besoin de chacun de nous, et nous tous, pour apporter dans ce monde dans lequel nous sommes actuellement, la délivrance, et que cette délivrance-là, elle concernera tout le monde, et nous serons un prêt. Tous réunis, hommes, femmes, célibataires, isolés, ou bien avec des grandes familles. Nous serons tous réunis à Yerushalayim, ce troisième temps qui sera reconstruit, et nous formerons une seule et unique grande famille, biméra, bienvenue très prochainement. Amen. Sous-titrage ST' 501